Bonjour à tous, c'est Piaxson pour Technoïd. Aujourd'hui, on va s'attaquer au test de la Voyo. Alors, c'est mieux si je la tiens comme ça. Donc, la Voyo A1 Plus Ultimate. Donc, c'est une tablette sous Windows, une tablette chinoise. Alors, la particularité de cette tablette, c'est qu'elle peut, un peu comme les Lenovo, hop, se replier à 180 degrés, ce qui est quand même très pratique. Donc, une tablette qui embarque en plus de ça, donc, un Intel, donc, les derniers Intel, le Z... Alors, c'est le Z3, non, le T3 Z8300 de chez Intel. Donc, il embarque finalement Windows 10, il n'a pas de dual boot, mais il a quand même 4Go de RAM et 64Go de ROM. Donc, ça, c'est des choses très positives, donc, beaucoup de choses qui me plaisaient dans cette tablette. On va voir ça tout de suite dans le test. C'est aussi une tablette, donc, qui est vendue à 200... Alors, je l'ai acheté à 250 euros. Aujourd'hui, elle se retrouve un petit peu à 220, je crois, même 210 euros, ce qui en fait une excellente affaire. Pour comparer rapidement, la seule étant un peu assez intéressante en France, c'est du côté d'Asus, qui vient de sortir une toute nouvelle tablette, qui est avec un écran 720p, mais un Z8500 qui apporte un léger plus en termes de performance. Alors, au niveau du design, donc, on a une design, donc, c'est une tablette qui, alors, n'est pas du style à pouvoir s'enlever. Donc, on peut voir, on a deux charnières ici. Donc, on va faire rapidement un tour du propriétaire. Donc, je l'ai pris en orange, il faut savoir qu'il y a plusieurs coloris. Donc, en termes de toucher, on a un toucher soft touch, donc, quelque chose de plutôt sympa. Mais, par contre, chez moi, forcément, comme il prend tout ce qui est de porte de train et tout, ce n'est pas forcément très bien protégé, donc, je le mets. Il prend des traces, donc, c'est un petit peu en train de s'enlever. Après, il prend quand même des sacrés coups, mais, voilà. Mais, sinon, c'est un soft touch, c'est plutôt sympa. Donc, on a Voyo, ici. Donc, si on le prend comme ça. Voyo, donc, ça peut ressembler à, je ne sais plus quelle marque, Voyo. Voilà, Voyo. Voyo, Voyo. Voyo, on a une petite caméra, ici. C'est assez étrange, quand même, d'avoir une caméra à l'arrière, mais ils l'ont mis. Pourquoi pas ? Au dos, alors, au dos, on se retrouve avec, donc, 4 patins. Donc, pour le côté adhérent et le côté, voilà. On a les deux haut-parleurs. On a plusieurs vis, ici, donc, donc, sûrement pour pouvoir le démonter. Donc, je ne sais pas ce qui est possible en dessous. Je ne me suis pas amusé à la démonter. Il n'y a rien, en tout cas, au niveau de la garantie de ce côté-là. On peut voir ici, donc, c'est dedans du Intel. Donc, PC, donc, c'est du chinois, forcément. On a du chinois. Donc, on est sur la A1 Plus Ultimate, attention, parce qu'il existe la A1 Plus, mais en version 32 Go et 2 Go de RAM. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 2 Go et 64 ou 2 Go et 32, je ne sais plus. Donc, il a passé la FCC, CCC, ROHS et CE10. Voilà. On a même un petit Quality Check que j'ai laissé. Donc, voilà ce qu'on a sur le côté. Alors, déjà, on peut voir qu'on a toutes les inscriptions, ici. Donc, sur le côté, on se retrouve avec une prise USB 3.0, une prise jack. Alors, c'est sur l'ancienne norme. Donc, si vous mettez des kits moins libres de nouvelles normes de type de cela, ça va être compliqué, ce qui fait qu'en gros, hop, en gros, pour mettre le... Comment dire ? Je ne sais pas si je vais y arriver. Hop, par exemple, là, il est enfoncé complètement. Ah ! Mais en gros, il ne faut pas trop l'enfoncer. En gros, il faut le mettre, vous voyez, que ça dépasse un petit peu pour que ça fasse le contact correctement, que vous avez correctement l'audio. Ce qui fait que c'est très fragile. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est soit acheter un adaptateur sur l'ancienne norme vers la nouvelle. Alors, je ne sais jamais. Je sais que c'est OMTP et CTIA, si je ne dis pas de bêtises. Et il faut prendre l'autre, en fait, l'ancien vers le nouveau. Donc, ce qu'on a sur les smartphones actuellement, pour pouvoir faire ça. Ou alors, vous achetez une petite prise USB qui sort de canaux que vous pouvez brancher sur la prise USB. Et ça vous permettra d'avoir une prise micro et casque séparée de meilleure qualité. Même si celle-ci est correcte, si on arrive à bien qu'elle soit. On a une prise... Alors, une entrée SIM. Alors, il faut savoir qu'il y avait une autre version, la version A1, qui était sur un processeur inférieur. Et on pouvait mettre une SIM. Le truc, c'est que là, elle n'est pas active. Ce qui fait qu'on peut mettre la SIM. Tout le système est là, mais l'antenne n'est pas présente. Ensuite, on a les boutons volume plus et moins. Alors, je vous montre bien les ports. Donc, bouton volume plus et moins. Le bouton power, ici. Et le bouton, ici, de lock. Donc, on peut tout simplement faire comme ça. Pour bloquer le clavier et la souris, ou le débloquer. Alors, on peut voir que c'est assez fin. C'est dommage, ça ne se voit pas forcément très, très bien. Mais ça permet, en fait, de bloquer le clavier quand on est à 180 degrés. Autre souci, je trouve que, à la limite, j'en reparlerai par tes claviers. Mais, ce qui est dommage, c'est que les boutons ne sortent pas assez. Ou du moins, ne sont pas mis assez bien en avant du côté clavier. Les haut-parleurs, maintenant. Alors, les haut-parleurs, bon, les haut-parleurs, ils ne sont pas super bien placés. Comme la plupart des ordinateurs. C'est dommage qu'ils n'aient pas été mis en façade au niveau de l'écran. Mais, c'est très rare. Et, ce serait quand même pas mal qu'il y ait ça. De l'autre côté, on se retrouve avec un autre port USB 3.0. On a aussi, de ce côté-là, la prise propriétaire. Alors, je pense que c'est du standard. C'est-à-dire qu'il se retrouve dans le commerce. Mais, c'est la prise propriétaire DC 12V pour le recharger avec une petite LED bleue pour dire quand il est chargé. On peut même voir une vis au niveau, ici, qui doit tenir, je pense, le capot, ici. On a une prise micro HDMI qui va permettre de balancer sur la télé. Par contre, le cam n'est pas inclus. Et, on a une prise micro SD. J'ai même une petite SD de 64Go à l'intérieur. Donc, bien sûr que j'ai mis moi-même. Ensuite, on peut voir ici, pas grand-chose. On a fait le tour. On a l'autre partie, ici. Donc, on a fait un peu tout le tour. Maintenant, on va l'ouvrir. Parce que c'est quand même intéressant, quand même, sur un PC, c'est de pouvoir l'ouvrir. On peut voir le logo Android Games. Alors là, forcément, je l'ai loqué. Hop, je déloque. Alors, le petit souci qu'on a, c'est qu'on n'a aucune lumière, en fait, ici. Dans le sens où la plupart des PC ont au moins des petites lettres pour dire si on est en majuscule, si le clavier est bloqué. Des petites choses comme ça. Après, qu'est-ce que j'aurais d'autre ? Si le Wi-Fi est activé, des choses comme ça. Là, on n'a rien du tout. On a le minimum. Donc, ça, c'est assez dommage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, on a un clavier. Alors, il est en QWERTY. Moi, je n'ai pas acheté. Mais vous pouvez acheter, si vous le voulez, des petites étiquettes pour remplacer toutes les lettres. Et en fait, les ajouter par-dessus le clavier. Alors, moi, je ne l'ai pas fait parce que je me repère. Parce que j'ai l'habitude avec les claviers AZERTY. Du moins, je m'y retrouve et je prends mes petits repères. Donc, ce qui fait qu'au niveau du clavier, bien sûr, on a le échappe F1 jusqu'à F12. Quelque chose de complètement classique. Sauf que c'est tout en anglais. Sauf que, par exemple, vous savez, les deux petites flèches qu'on a normalement ici à côté du Shift n'existent pas. On ne l'a pas sur ce clavier-là. Du moins, je ne les ai pas retrouvés. On a quand même le .com ici, mais qui est mal, malheureusement, qui est mal mis puisque le O correspond à une autre lettre. Non, c'est le M qui correspond à une virgule, au final, sur le clavier français. On a ici une petite touche pour bloquer la souris, si on veut. On a la touche Windows. Donc, quelque chose de très classique. On a ici le trackpad. Le trackpad. Donc, trackpad qui, on a un, comment dire, le clic droit, en fait. On va dire que c'est cette zone-là, le clic gauche et clic droit, c'est cette zone-là. Ce qui fait qu'au centre, on n'a rien du tout. Ce qui fait qu'on a parfois un petit peu de mal. Après, je reparlerai avec Windows. Mais en fait, c'est limite mieux de faire un double tap sur ça plutôt que le double clic, qui je trouve n'est pas forcément très, très bien. Mais je ne sais pas si c'est dû à Windows. C'est le clavier en lui-même. Alors, comme vous pouvez voir, le clavier prend forcément un peu les traces de gras, malheureusement. Puisque forcément, je l'utilise pour tout et n'importe quoi. Donc, vous pouvez voir aussi qu'on a la touche FN, quelque chose que je n'ai pas dit, qui va pouvoir régler le son, plus, moins, pause, recherche, etc. Donc, par exemple, si je fais FN, paramètres, ça va m'ouvrir les paramètres. Donc, ça, c'est quelque chose de sympa. Donc, là, j'ai... Voilà. C'est ça, quelque chose de tout con. Mais quand on a le clavier qui est désactivé, on ne le sait pas. Donc, il faut le réactiver pour voir qu'au final, voilà. C'est des choses toutes cons, mais ça, c'est vraiment dommage. Je trouve que c'est un défaut très, très con qui peut en embarrasser plus d'un. La façade, ensuite, ici, donc, on a un écran de 11.6 pouces, donc quelque chose qui est plutôt large, mais plus grand qu'une tablette classique. On a des bords qui ne sont pas trop, trop gros, qui restent quand même assez épais, mais sans trop l'aide. Pour le prix, c'est plutôt pas mal. On a... Après, je vous parlerai de l'écran un peu plus tard. On a une caméra, ici, de 2 mégapixels. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 2 et 2 de chaque côté. Voilà. On a aussi, donc, le système qui est très intéressant. C'est, donc, on peut l'utiliser comme ça. On peut l'utiliser comme ça, si on veut. Ce qui est bien, c'est qu'il tient plutôt bien. Alors, il faut savoir aussi, au niveau de l'écran, vous voyez peut-être plein de traces, des rayures, etc. Mais j'ai encore le film protecteur de base, que je n'ai pas enlevé. Ce qui fait qu'en fait, il y a la petite languette qui est, ici, assez discrète. Donc, je l'ai laissé. Comme ça, ça permet de garder l'écran le plus net possible. Donc ça, première petite chose. Donc, on peut l'utiliser comme ça. On peut l'utiliser, hop, comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt sympa aussi. Et bien sûr, on peut l'utiliser comme ça. Et après, quand on l'utilise comme ça, on bloque le clavier. Ce qui fait que là, il n'y a aucune réaction. Donc voilà, ce qui permet vraiment de le tenir comme une tablette. Même si, au dos, je le tiens avec le clavier. D'ailleurs, au niveau du poids, du poids, elle fait 800 grammes de tête. C'est 800 grammes, si je n'ai pas de bêtises. Donc, ce qui fait que ça en fait un poids. Donc, il est forcément, en plus, assez gros. Ce qui fait qu'une main, ce n'est pas super agréable. Deux mains, ça peut être sympa. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'utiliser vraiment comme ça, en fait. À la limite, comme ça, vous pouvez faire les petits trucs tout en l'ayant, en fait, sur l'avant-bras. Pour moi, c'est comme ça que ça s'utilise. Après, ce n'est peut-être pas forcément comme ça. Mais je pense que c'est comme ça. Donc, c'est un dizaine que je trouve assez réussi. D'ailleurs, j'ai oublié de parler d'une dernière chose avant de conclure. C'est qu'on a les charnières. Donc, vous pouvez voir, qui tient. Alors, on peut voir que... On peut voir que ça bouge un petit peu, forcément, quand on appuie. Ce qui fait que quand on va aller sur le clavier, forcément, ça va être comme ça. Mais sinon, ça tient bien. Comme je l'utilise souvent et que je le reverse souvent pour jouer, pour récréer, pour ceci, pour cela. Pour l'instant, je ne le trouve très... Enfin, je n'ai pas vu de faiblesse particulière. Il faut l'avoir avec le temps, par contre. Parce que c'est quand même un système qui, je pense, se détend avec le temps. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé de choses particulières. Surtout qu'en plus, au niveau des charnières, vous pouvez voir qu'on a un... Juste un, comment dire, une légère... Je ne sais pas si c'est un souci d'ajustage ou pas. Alors, je rapproche l'écran. Mais on peut voir qu'il y a un petit défaut ici. Mais c'est de deux côtés. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais bon, au final, pas plus de... Il n'y a rien de spécial. Au final, ça ne change strictement rien. La charnière tient plutôt bien. Elle est efficace. C'est juste, peut-être, elle manque que de rigidité. Mais après, je pense que c'est dû au système lui-même qui fait que ça tremblote un petit peu. Alors après, la plus grosse différence par rapport au clavier, enfin, au tablette hybride qu'on a actuellement, enfin, d'habitude, c'est que normalement, la tablette, elle s'enlève. Là, elle ne s'enlève pas, comme vous pouvez le voir, comme je l'ai montré. Donc, ce qui fait que ça fait un tout-en-un. Ce qui fait que le plus gros avantage pour moi, c'est de ne jamais perdre le clavier. De un, d'avoir un tout intégré au niveau du clavier, comme un PC classique. Et par exemple, de l'utiliser comme ça. C'est à dire tout con, mais c'est assez pratique de l'utiliser comme ça. On a quand même quelque chose de sympa. Ce qui fait que vous pouvez regarder un film comme ça. Vous pouvez jouer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce qui fait qu'en plus, c'est stable. Et on a les haut-parleurs qui sont ici. On y reviendra sur les haut-parleurs qui sont malheureusement pas terribles, terribles. Mais ça, j'y reviendrai juste après. Au niveau de la surcouche. Alors, surcouche plutôt de l'OS. Alors, on se retrouve avec Windows 10. Donc, un Windows 10 qui, je trouve, est le plus adapté aujourd'hui à ce que doit ressembler une tablette. C'est-à-dire que pour moi, une tablette, c'est censé faire plus en soi qu'un téléphone. Ou du moins être plus polyvalent. Ou encore, on va dire, plus pro qu'un téléphone. Là où un téléphone, on peut à peu près tout faire. Une tablette, pour moi, va être plus spécialisée dans certaines choses qui sont plus agréables. Donc, pour moi, c'est par exemple, c'est écrire des posts, des descriptions. Donc, c'est vraiment être le côté plus pro. C'est avoir un côté film, vidéo qui est assez sympa. C'est pour pouvoir installer des vrais programmes. Des choses comme ça. Donc là, par exemple, qu'est-ce que j'ai mis ? Donc, hop. Ce n'est pas bien. Mais voilà. Ce qui fait qu'avec comme ça, on a quelque chose qui est quand même plutôt sympa. Ce qui est plutôt bien avec Windows 10, j'en avais déjà parlé pour la Tech Last. C'est qu'elle est super pratique. Elle est super pratique pour le côté... Enfin, le gros avantage de Windows, c'est ça. Alors, ici, vous avez la barre d'état classique. Donc là, on est comme si on était sur un PC classique. Vous êtes sur du tactile. Alors, autant, il peut quand même bien s'utiliser au tactile. Mais il y a des choses qui peuvent manquer. Vous avez le mode tablette. Et ce qui fait que, vous pouvez voir, ce qui a changé ici, c'est qu'on est réduit au minimum ici. Et ici, on a le multitâche, la recherche, la zone retour. Donc, la recherche pour tout et n'importe quoi. Et bien sûr, le Windows qui prend directement par rapport ici aux apps. Donc, comme un Windows Phone, par exemple. Ce qui fait que ça le rend assez agréable. Windows, après, je ne vais pas en faire un tour complet parce que Windows est quand même assez connu. Le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser des exécutables. Donc, c'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est programme classique, Steam, Photoshop, ce genre de choses. Donc, par exemple, je vais ouvrir Photoshop, par exemple, que j'utilise maintenant pour les miniatures. C'était un peu le but aussi de l'achat de cette tablette. C'était de pouvoir être un peu plus autonome sur certaines tâches qui font qu'on améliore la chaîne. Donc, forcément, il faut quelque chose qui puisse être plus portable, que je puisse faire en dehors de chez moi. Puisque je le fais en général au boulot. Et comme ils ne me prennent pas la tête, ce qui est plutôt cool, si je peux me permettre de faire, par exemple, ce que vous voyez ici, la miniature pour les tests des hybrides. Ce qui fait que je peux tout à fait, même en plus, faire la retouche directement ici, s'il veut bien me sortir. Il ne veut pas me sortir le clavier. Ah ouais ! Ah ouais ! On va le sortir comme ça. Ce qui fait que, ben voilà, je peux tout à fait, hop, je peux même déplacer le clavier. Voilà. Et hop, on peut changer, modifier. Bonjour les copains. Et bien sûr, j'ai complètement oublié de mettre des espaces. Mais en soi, vous voyez qu'on peut même faire au tactile les choses sur Photoshop. Donc, même écrire comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Tac. Ce qui fait que là, comme c'est sur la base, ça tremble un petit peu moins. Ça permet de montrer. Mais voilà ce qui est possible de faire. Hop, on va le fermer. Alors, j'ai voulu essayer aussi de la vidéo, faire du montage vidéo. Et ça n'a pas fonctionné. Alors, à chaque fois, je fais trop haut. À savoir, bon. À savoir que, hop, on va le faire normalement. Hein ? Comme des gens ont civilisé. J'ai voulu faire du montage vidéo, mais le processeur n'est carrément pas assez puissant. Donc, il y a quand même des limites. Au niveau des jeux aussi, mais j'en reparlerai. En montrant des petits jeux uniquement. Pas des gros jeux. Ça ne servirait à rien de les retélcharger pour que ça reprenne de la place pour montrer juste 10 minutes. Enfin, 10 minutes, encore, je suis gentil. Donc, là, je vois bien qu'il se ferme. Et si je fais... Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, après, qu'est-ce qui peut être chiant ? Donc, qu'est-ce qui peut être vraiment chiant ? Il y a une chose qui peut être vraiment chiant. Alors, pour ça. Parce qu'en fait, ce que j'avais au début, maintenant, ça ne le fait plus du tout. Mais quelques fois, et ça le fait pour tous ceux qui ont du Z8300. J'ai remarqué, du moins, le capteur. Alors, on va aller... Donc, il faut ouvrir l'explorateur de fichiers. Il faut aller sur ce PC. Clique droit. Et hop, on va aller dans gérer. Chose importante. Puisque, par exemple, ce qui peut se passer, c'est que vous voyez la tablette, j'ai mis dans tous les sens. Le problème, c'est que parfois, le capteur a décidé de ne pas démarrer correctement. Ou de planter, tout simplement. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller dans gestionnaire de périphériques. Donc, gérer, ça vous offre ça. Vous avez gestionnaire de périphériques. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Donc, ce que j'ai fait. Donc, ici, je suis allé dans le PC. On fait un clic droit. Voilà. Vous faites gérer. Et ça vous ouvre cet écran. Vous allez dans gérer le périphériques. Vous avez capteur. J'essaie de le faire au tactile, en plus. Capteur. Vous avez BMA2X2. Donc, qui sont les capteurs, en fait, gyroscope, acceleromètre, etc. Et ce qui fait que parfois, vous pouvez avoir le souci qu'ils plantent. Donc, ce que vous pouvez faire, eh bien, vous pouvez faire désactiver. Et ensuite, juste derrière, vous faites activer. Ce qui aura tendance à le faire relancer et à refonctionner. Petite chose comme ça. Autre chose importante, c'est qu'au départ, quand vous le recevez, il est en anglais. Et avec la langue chinoise aussi derrière. Donc, vous pouvez aller dans paramètres ou setting au moment de l'ouverture de l'appareil. Vous faites « Heure et langue ». Donc, « Language ». Région « Language ». Et là, vous faites « Ajouter langue ». Et vous ajoutez les langues qui vous intéressent. Le problème par rapport à ça, c'est que malgré ça, il restera toujours un petit peu de chinois. Et ça, c'est un petit peu dommage. Je ne sais pas si je peux le montrer là. Non, ça ne le fait pas. Mais par exemple, pour mettre le mot de passe, eh bien, il va y voir. En fait, ça va être montré en chinois pour mettre le mot de passe. C'est tout con, mais c'est dommage. Donc là, on se retrouve d'ailleurs au menu « Classic Windows ». Pour ceux que ça peut intéresser, on peut, comme je vous ai dit aussi, lancer Steam pour récupérer des jeux. Mais le peu que j'ai testé, ça n'a pas été concluant. Après, il faut trouver donc des vieux jeux qui peuvent se jouer à la manette, à la limite. Ou vraiment des vieux jeux, quand je dis vieux jeux, par exemple, je pense. Alors, par exemple, « Ruse » qui était, malgré ça, alors que je regarde par rapport à ma liste de jeux. J'en reparlerai rapidement après dans la partie jeux. Mais, par exemple, qu'est-ce que j'ai ? Peut-être « Opération Flashpoint River ». Je ne l'ai pas testé, mais je pense que c'est peut-être un peu trop. « Sniper Elite V2 », qui est un jeu qui n'est pas très récent et qui n'est normalement pas très consommateur en termes de ressources. C'est trop pour lui. Je crois que l'Ev4Dead doit fonctionner. Après, ce que vous avez la possibilité de faire, c'est de pouvoir jouer à distance via votre PC. Je n'ai carrément pas assez de place. On ne va pas tenter le diable. De toute façon, je n'aurai pas le temps. Donc, ça, c'est les petites choses. Windows 10, ce que je trouve vraiment agréable, par rapport à Windows 7, c'est qu'on a ce mélange tablette. Ici, le mode tablette. Si je le remets bien. Le mode tablette qui simplifie beaucoup la vie. On a aussi tout ce qui est notifications ici, pour ceux qui sont intéressés. Même si je vous avoue que je ne les utilise absolument pas. On peut verrouiller la notation ici. Vous avez ce petit truc de notification et ça vous ouvre sur le côté. Donc, vous avez plusieurs choses qui peuvent s'afficher. Donc, les mails, les choses comme ça. Vous voyez, par exemple, je joue à Age of Empires Castle Siège. Donc, on peut même faire des notes. Donc, ça va ouvrir OneNote directement. Donc, après, on a tous les paramètres. Connecter. Donc, on peut se connecter en Bluetooth, en Wi-Fi. Donc, par exemple, au Miraka, ce genre de choses. Voilà. Donc, ça, pour pouvoir gérer tout ce qui est en Bluetooth. On peut projeter. Donc, voilà. Là, je peux projeter, dupliquer, tendre, deuxième écran. Donc, en sans fil ou avec le micro HDMI. Ensuite, on a l'économiseur de batterie qui va enlever tout ce qui est synchro, etc. On a le VPN, le Bluetooth, la luminosité qui est assez simple puisque ça va être 0, 25, 50, 75, 100. On a le Wi-Fi, ne pas déranger, localisation et mode avion. Donc, des petites choses qui peuvent être intéressées. On peut les réduire au minimum aussi. Donc, des petites choses comme ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Après, on a fait à peu près le tour de Windows. Il faut savoir que le Windows Store, c'est quelque chose qui s'améliore avec le temps. C'est quand même encore assez vide. Mais ça s'améliore petit à petit. A voir comment ça va évoluer. On est encore loin de ce qu'on peut faire sur Android. Mais voilà. Ce qui est bien, c'est que vous avez quand même le choix. Par exemple, j'ai mis Chrome. Et en plus, en mode tablette, histoire 2. Donc, j'ai mis Chrome. Et par exemple, Twitter. Donc, je peux me mettre comme ça. Et on peut voir qu'on est bientôt à 5000 tweets. C'est plutôt sympa. Et par exemple, si j'écris un post. Je ne vais pas le publier. Alors, en plus, c'est Chrome. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais je trouve que c'est globalement. Je préfère Chrome à Windows Edge. Même si c'est très bien. Donc, par exemple. Bonjour, comment allez-vous ? Donc, ce qui fait que c'est super flit. C'est assez sympa. Même sur Chrome, on a les 4Go de RAM. Ce qui fait qu'on est vraiment très large. Donc, il y a plein de choses qui sont vraiment sympas. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre ? Ce qui fait que j'ai pu lancer. On m'avait posé la question. On m'a dit qu'il n'y avait que 2Go de RAM. Que ça montait un petit peu ce genre de choses. Alors, je ne vais peut-être pas montrer mon Facebook. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Je ne sais pas. Par exemple, qu'est-ce que je peux montrer d'autre ? Je ne vais pas encore un petit peu lourd. Donc, là, il charge un petit peu toutes les pages. Donc, forcément, ça rame un petit peu. Après, on est sur Chrome. On n'est pas ce qui est sur mieux d'optimiser. Ce n'est pas ce qui bouffe le moins. Mais voilà. Là, on voit vraiment que… Bon, là, on sent qu'il y a les limites sur le GPU. Mais bon, on peut quand même l'utiliser. Si je vais sur Warcraft, le film, bande annonce ! On va juste mettre comme ça pour terminer. Mais voilà. Après, Windows, pour moi, c'est quand même… C'est beaucoup plus agréable à utiliser en termes de tablette, pour écrire, etc. Alors qu'une tablette Android, je trouve que c'est beaucoup plus limité dans l'utilisation. C'est un petit peu dommage. Surtout que dans les applications, en général, on n'est plus limité. Alors que là, on va pouvoir mettre les vraies choses. Voilà. Ah oui, alors le petit souci qu'on a, c'est que Chrome a beaucoup de mal avec les vidéos. Donc là, en plus, il n'y a pas de son. Par exemple, si je mets du son, on va entendre que ce n'est pas très fort. Et là, vous voyez que ce n'est pas très fluide. Allez. On a copié. Et on va essayer ça directement sur Edge, que j'ai enlevé. Donc, on a les applications qui sont ici sur le côté. Donc, Edge, Edge, Edge. Sachant qu'on a aussi Cortana. Enfin, il y a plein de choses après. Mais voilà. Le Windows 6, on est quand même assez connu. Pour ne pas en refaire tout un tour complet, ce n'est pas forcément utile. Mais voilà. Je trouve qu'en termes de tactile, ce qui est plutôt bien en plus, c'est que ça peut détecter le stylet. Donc là, je n'en ai pas. Donc forcément, je ne vais pas pouvoir tester. Mais le stylet, alors, je ne sais pas du tout si ça, ça va fonctionner. Non. Donc là, on va voir. Et on va voir que c'est beaucoup plus fluide quand même. Ça gère mieux, en fait, les ressources. Donc là, on va lui dire OK. Donc, il est beaucoup plus fluide dans les vidéos Windows Edge. Donc ça, c'est... Enfin, Microsoft Edge. Enfin, Edge, tout simplement. Il est beaucoup plus fluide. Et j'ai rare mieux les ressources. Après, je préfère Chrome pour ce comté central avec tout ce qui est mot de passe, etc. Je préfère de mon côté. Mais Windows Edge n'est pas du tout un mauvais choix en termes de navigateur. Il n'est pas du tout, du tout mauvais. Au contraire, il est assez sympa. Et donc, on va quitter. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais passer direct après à Edge. Qui est quand même, je trouve, vraiment mieux optimisé. Mais j'utilise Chrome par habitude. Ensuite, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Après, vous avez bien sûr tout plein de choses derrière. Bien évidemment, vous avez, je ne sais pas, Groove Music, toute la partie Windows Store qui est assez complète. Mais pas trop. Il ne faut pas déconner. Ils n'en sont pas encore là. Donc, on a le truc photo, par exemple. On a une aide pour la prise en main. Hop. Donc après, bon, il y a plein de choses. Mais c'est du Windows. C'est-à-dire que si vous voulez Windows, voilà, c'est Windows. Il ne faut pas non plus... Voilà. C'est Windows. Il n'y a pas de surcouche. On n'est pas sur Android. Moi qui ai l'habitude de faire des vidéos sur Android. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est plutôt pas mal. Surtout qu'en plus, Windows 10 est plutôt bien optimisé pour les petits processeurs. Ce qui est assez agréable. Ce qui en fait qu'on a une bonne expérience. C'est plutôt fluide. La RAM, on peut mettre du temps quand même à la remplir. Et, tout simplement, voilà. On a quand même quelques choix. On a vraiment une utilisation PC tout à fait classique. Et ça, ça agréable. La puissance en moins. Donc, les gros trucs en moins. Donc, les gros jeux. Les trucs de montage, etc. Ben, forcément, on va être limité. Après, qu'est-ce que je peux dire au niveau des applications ? Ben, après, il faut attendre tout simplement. Les applications universelles, c'est en train de se mettre en route. Mais, il y a des applications qui sont plutôt pas mauvaises. Après, à voir. Donc là, j'essaie de mettre Netflix. Mais peut-être que ma connexion est un petit peu prise de partout. Ce qui est fort probable. Donc, par exemple, Windows Store. On va faire un dernier petit tour sur Windows Store. Après, je ne vais pas montrer grand-chose. Mais après, on passera à la suite. On peut voir 20 minutes. World of Tanks Beats. March of Empire. Il y a au moins que tous les Gamelofts et Candy Crush. Youpi. On a tout ce qui est applications gratuites. On a quand même, voilà. Facebook, Twitter, Netflix, VLC. Deezer, My Canal, Sisplay, My TF1. NRJ, Shazam. Adobe Photoshop. On a même Sky Translator. On a quelques petits jeux quand même. Des jeux qui sont là pour passer un petit peu le temps. Mais bon, ça manque cruellement par rapport à Android. Et on a tout ce qui est partie travail. Donc là, par contre, partie travail que je ne connais pas forcément. On a tout ce qui est musique. Ensuite, donc voilà. Donc après, on a quelque chose de plutôt complet. En termes d'écran. Donc, on sera sur un écran de 11.6 pouces Full HD IPS. Donc, un écran que je trouve vraiment pas mal au niveau des couleurs. C'est plutôt bien. C'est de la bonne qualité, je trouve. Les couleurs sont plutôt bonnes. La luminosité est tout à fait correcte. On est sur quelque chose qui, en pleine journée, on pourra très bien voir à 100%. Et à 0, on sera assez bas pour ne plus voir grand-chose et bien pour le soir. Au niveau des angles de vision, pareil, on est sur quelque chose de très correct. Le tactile est assez précis aussi. Par contre, la petite chose qu'il y a, c'est que forcément, il est un petit peu enfoncé. Un peu beaucoup, ça se voit. On voit l'armature, par exemple, ici. Donc, c'est une petite chose. Après, voilà, forcément, c'est ce qui entre dans les coûts de fabrication. Forcément, vu que c'est moins cher, il y a forcément des choses. En général, les Chinois, en termes de tablettes, mettent des écrans qui sont vraiment pas mal. Mais par contre, on sent qu'ils sont un petit peu enfoncés dans la tablette. Ce qui fait que forcément, on le voit un petit peu. C'est assez lémojé. C'est beaucoup moins que la Teclast. Vraiment beaucoup moins qu'il y a de la Teclast. Vraiment, elle était très enfoncée. Là, c'est juste un petit peu. Le Full HD suffit largement. Ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Là où la Teclast, par exemple, on avait du 2K. Là, on a du Full HD. C'est tout à fait correct pour du 11 pouces. On ne va pas se plaindre, sachant que même pour mes 21 pouces, j'ai du Full HD. Ce qui fait qu'on a une bonne densité, tout à fait correcte, qui se défend bien. Des bonnes couleurs. Elles ne sont ni criardes, ni trop ternes. Elles sont franchement dans les bonnes choses. Pour montrer un petit peu du côté de Candy Crush. Parce que oui, je m'occupe sur Candy Crush. Je suis un traître. Mais bon, je ne paye pas. Ne pas déconner. Par contre, la petite chose qui est bizarre. Alors là, vous ne l'entendrez pas. Je ne pense pas, en tout cas. Mais il y a un léger sifflement très aigu. Vous savez, les sifflements où on s'amuse quand on était en classe, pour certains. Pour ceux qui se rappellent, un peu de la nostalgie du lycée. Où on utilisait nos smartphones pour balancer un son très aigu. Qu'en général, les profs n'entendent pas du tout. Eh bien, le souci, c'est que sur l'écran, on l'a. Et par exemple, hop, en attendant que ça se lance. On ne l'a plus à 100%. Alors, soit c'est trop aigu pour moi, donc je ne l'entends plus. Et on ne l'a plus à 0%. Donc, soit c'est trop aigu pour moi, soit je ne l'entends plus. Mais pour moi, il s'arrête. Mais à partir de 25%, on l'entend. 50%, on ne l'entend plus. 75%, c'est la même chose. Et 100%, on ne l'a plus. Alors, je ne sais pas si c'est pour réguler la luminosité. Ce qui fait que ça lui donne ce petit bruit qui fait qu'on entend ce sifflement. Qui est très léger pour certains. Ça ne s'entendra même pas. Il ne veut pas se lancer. Il ne veut pas. Il est méchant. Il ne veut pas se lancer. Qu'est-ce que je peux lancer d'autre ? Allez, lance-toi. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ce qui fait que ça peut être gênant pour certains. Enfin, c'est un petit peu chiant, mais ce n'est pas trop grave. Dernière petite chose que j'ai vue, j'ai vu qu'il y avait des légères fluides de lumière qu'on voit surtout le soir. De ce côté-là, du moins sur le mien, des légères fluides de lumière. Donc, ce n'est pas au point de mon ancien Arcos où j'avais vraiment des grosses fluides de lumière. Là, c'est assez léger. Ça ne se voit pas vraiment. Il faut vraiment avoir l'œil, mais on a quand même des fluides de lumière. J'aurais bien lancé, mais bon, là, on ne va pas pouvoir. Qu'est-ce que je pourrais lancer ? Tout simplement le Windows Store. On peut voir que les couleurs sont très correctes. On peut voir tout type de couleurs. Et franchement, elles ne sont ni agressives ni crières. Il n'y en a pas trop. Ça ne semble pas en tout cas trop dénaturé, trop loin de la réalité. Donc, oui, c'est un bon écran. Voilà, juste quelques fluides de lumière ici. Mais c'est vraiment, vraiment léger. Et une bonne luminosité, autant haute que basse. De bons angles de vision. Donc, vraiment tout à fait correct. Vraiment pas un plein de l'écran qui est vraiment pas mal. Au niveau du son, on est sur quelque chose qui est assez... Qui peut être sympa, mais qui a un petit souci. Qu'est-ce qu'il y a sur le... La plupart du temps, quel est le problème des... Des... Comment ? Des appareils, des PC peu chers. C'est que souvent, les haut-parleurs sont souvent vraiment hachés. Alors, on a deux problèmes là. C'est que, d'un côté, on a les haut-parleurs qui sont hachés. C'est-à-dire qu'ils ne sont vraiment pas puissants. Donc là, on va le mettre... C'est-à-dire qu'il n'est pas très puissant. Donc forcément, comme je l'ai dit, les haut-parleurs sont en dessous. Donc, c'est vraiment des haut-parleurs d'appoint. Des haut-parleurs d'appoint qui vont vraiment pas être puissants. C'est-à-dire que si vous commencez à regarder un film... Bon, je vais mettre de la merde, mais voilà. Ça va être compliqué. Là, je suis dans un endroit très calme. C'est-à-dire, chez moi, tout seul. Ce qui fait que je peux écouter sans problème quelque chose. Mais dès qu'il y a un petit peu de son... Par exemple, je t'emmène parfois le... Surtout le samedi au travail, le midi, comme je suis tout seul. Eh bien, je regarde des chaînes. Je regarde un peu tout et n'importe quoi. Notamment, jour du grenier. Et le problème, c'est que bon... Alors, il y a le frigo qui tourne. Il y a les machines à café, ceci. Il y a le bruit ambiant de la circulation à côté, même s'il y a les fenêtres. Et ce qui fait que par contre, là, c'est plus vraiment suffisant. On est à la limite. Dès que je commence à manger, là, forcément, direct. J'entends plus rien. Donc, ce qui fait que vous avez deux solutions. Vous avez soit la solution où vous prenez un petit haut-parleur avec son petit adaptateur en deux pins. Parce que vous savez, d'habitude, en fait, en adaptateur sur les prix Jack, on est à trois pins. Et donc, ce qui fait que là, à trois pins, le truc, c'est que je ne peux pas faire écouter. Je crois qu'avec celui-là, ça le fait peut-être. Alors, on va essayer. Ce câble-là... On va pouvoir tout bouger sur le bordel que vous ne voyez pas. Je ne sais pas si je vais arriver au moins à reprendre. Donc, on a un petit... Attention, il ne faut pas mettre trop fort. Ce qui fait que... Donc, ce qui fait qu'en soi, la Jack est plutôt bonne. Elle n'est pas très puissante, mais elle est plutôt bonne. Mais, en général... Alors, je ne sais pas comment je vais vraiment montrer ça. Parce que là, en plus, c'est une mono, donc ça ne va peut-être pas compter. Donc, ce qui fait que ça peut être assez puissant. Donc après, voilà, à vous de voir si vous pouvez mettre ça. Après, le souci, c'est quand vous avez une T-Jack, donc comme je l'ai montré, à 3 points, par exemple. Donc, comme tout ce qu'on a, tous les 3 points libres, tout simplement. Eh bien, par exemple, comme ceci, eh bien, il ne faudra pas l'enfoncer à mort. Donc, par exemple... Je vais le mettre ici. Il y a juste un écouteur. Parce qu'en fait, le souci, c'est que si on veut l'utiliser avec notre petit point libre classique, va ça être chiant. Parce que, eh bien, on va avoir le souci d'avoir le... Donc, je vous laisse profiter du paysage. Alors, allez, démêle-toi ! On va avoir le souci, en fait, où, comme c'est une ancienne norme... Les 3 points, en fait... Alors, que je ne dise pas de bêté, normalement, là, je l'ai bien mis. Donc là, il a bien détecté. Sur les oreilles. Donc là, c'est bon. Si je le mets comme ça, complètement à fond, en fait, ça va faire comme si on était dans une église. Donc, il faut le retirer un petit peu. Et on a un tout petit endroit, une toute petite tolérance de... Un dixième demi-mètre, enfin, un petit peu plus, qui fait que ça va tenir. Si vous regardez bien, en gros, ce n'est pas complètement enfoncé. Là, c'est enfoncé, c'est dans une église. Là, c'est trop. Donc, il faut que j'appuie un petit peu et j'aurai la stéréo, tout simplement. Donc, c'est très con. Et c'est le seul système que j'ai trouvé pour les trucs classiques qu'on a actuellement. C'est très, très con. Et c'est très, très chiant. Et c'est le seul moyen. Donc, ce qui fait que... Vous pouvez soit... Alors, soit vous avez le Bluetooth. Hop. On va enlever un petit peu tout ça qui prenne de la place. Donc, soit vous mettez en Bluetooth directement, puisqu'on a la possibilité de mettre en Bluetooth les appareils. Mais dans les films, vous aurez une grosse latence, parce qu'il n'est pas du tout aptX ou quoi que ce soit. Ce n'est vraiment pas optimisé du tout en termes de latence. Soit vous prenez donc un adaptateur USB en casque micro, soit tout simplement en jack, de l'ancienne norme vers la nouvelle. Enfin, oui, c'est ça. De la nouvelle norme vers l'ancienne, pour pouvoir faire le lien. Soit vous pouvez encore faire la technique que je vous ai dit. Donc, à vous de voir. Donc, après, c'est... Comment dire ? C'est vraiment le truc un peu con qui casse les... Mais je crois qu'en Chine, ils sont toujours sur l'ancienne norme, parce que c'était toujours le cas avec la Téclast. Et c'est toujours le cas là. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être des coûts en moins. Ça va être moins cher, puisque c'est l'ancienne norme. Donc, largement moins cher. Surtout que ça tend à disparaître. Les haut-parleurs, comme vous avez entendu, c'est vraiment très peu fort. Donc, voilà. Donc, c'est le plus chiant de la tablette. Donc, n'hésitez pas à vous mener d'un adaptateur ou bien d'une prise, comme je l'ai dit, prise USB. Vous avez une sortie, casque et micro. On se retrouve sur la partie photo. Et donc, on voit la caméra avant qui va vers là. Donc, là, il n'y a pas beaucoup de lumière. Mais la caméra avant, soit elle n'est pas mauvaise. Bon, là, je ne peux rien montrer. Mais elle n'est pas mauvaise du tout. On va pouvoir tout à fait... On va avoir une qualité assez décente. Sur la caméra, même si je ne sais pas du tout à quoi elle sert. Parce qu'on ne voit jamais notre visage. Mais elle est correcte si vous lui montrez, en fait, ce qui se passe de l'autre côté. De ce côté-là, bon, là, il y a beaucoup de grains. Mais on a quand même une certaine qualité qui est plutôt sympa. Alors, je vais essayer de mettre un peu de lumière. Je ne suis pas très illuminé. Mais on peut voir déjà que c'est fluide. C'est même très fluide. Et la qualité, je suis tout à fait. C'est-à-dire que, si ça se trouve, elle est même mieux que la webcam que j'ai pour faire mes podcasts. Donc, à voir si j'en ferai d'autres comme ça. Donc, vous pouvez me voir comme ça. Donc, niveau en qualité, voilà. Donc, c'est vraiment de la webcam. Ce n'est pas fait pour faire des photos. On va aller, hop, paramètres. On peut voir, donc, c'est du 4 tiers désactivé. Donc, du 1280p 30fps ou 640 x 360p en 30fps. On peut choisir, si on veut, en 50 ou en 60. Stabilisation vidéo numérique, on peut même mettre ça. Ce qui fait que, normalement, c'est censé être plus stable. Donc là, ce n'est pas très beau. Mais c'est vrai qu'on n'est pas en pleine journée. Désactiver le bouton de caméra. On peut faire des vidéos si on veut. Mais voilà, tout simplement, hop, automatique. Alors, normalement, j'ai fait des photos qui sont ici. Alors, qu'est-ce qu'il me montre ? On va regarder ça. C'est bien que je ne montre pas tout. Là, j'ai la pellicule. Alors, je n'ai fait que vers l'avant. Donc, on peut voir, d'ailleurs, j'ai pris la photo. On peut quand même arriver à voir. C'est celui qui est derrière. On peut quand même vous lire tous les titres qu'il y a de façon assez correcte. Ce dit SDF de la République française. Bon, OK. Donc, ça, c'est plutôt cool de voir que, hop, on va le fermer. On va revenir à l'appareil photo. Alors, ensuite, en photo, pour ceux qui seraient intéressés de savoir ce qu'on a en photo. Non, je n'ai rien en photo. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Photo, photo, photo. Bon, on va en faire une, tout simplement. Hop. Parce que je ne sais plus combien c'est. Allez, il a du mal. Il a du mal, eh. Le petit saligo. Donc, non. Ce n'est pas de là du tout. Hop. Photo, photo, photo. Il est où, photo ? Il est là, photo. Donc, voilà. C'est vraiment, on est là pour de la webcam. Voilà. Après, je suis très mal illuminé. Donc, ça le fait le moyen. Ce qui fait qu'on ne voit pas grand-chose. Mais en pleine journée, franchement, en pleine journée, il est quand même tout à fait correct. J'étais assez étonné. Je m'attendais à plus pourri. Parce qu'en général, on est, pour comparaison, par rapport à ce que j'ai en tablette chinoise. Donc, sous Windows 10, la Teclast que j'avais, la X10 HD. Et, clairement, là, c'était pourri des deux côtés. Là, on a vraiment des capteurs qui sont faits pour la vidéo et un peu de photo. Pour la, je pense, pour pouvoir mettre en photo de profil, quoi. Mais pour la vidéo, je suis assez étonné. Je m'attendais à pire que ça. Et c'est plutôt pas mal pour du temps en TPS. C'est assez fluide, etc. Donc, c'est plutôt sympa. Hop. Alors, en termes d'autonomie, qu'est-ce que je peux dire sur l'autonomie de la tablette ? C'est un peu compliqué. Donc, on a une batterie de 10 000 mAh. On va voir un petit peu. 10 000 mAh. On a donc un écran Full HD IPS. On a un quad-cœur. Donc, on y reviendra sur la partie, si je veux bien se lancer. On a un, qu'est-ce que je peux dire ? Il n'y a pas l'écran. Non, je ne peux même pas dire, quoi. C'est ça qui est très chiant. Le problème, c'est que je ne peux pas du tout dire à combien je suis vraiment en termes d'utilisation. Donc, ça, c'est vraiment chiant. Mais en gros, on est sur du 6-7 heures, non, 5-6 heures, vraiment 5-6 heures d'autonomie en Wi-Fi, avec l'immunité à peu près à 50%. Donc, après, ça peut varier selon votre utilisation. Et donc, en utilisation ultime. Donc, réseaux sociaux, navigateur, un peu de YouTube, description, etc. J'ai fait un peu de montage photo aussi à chaque fois. Ce qui fait que j'ai trouvé que l'autonomie est tout à fait correcte. Les 5-6 heures sont vraiment correctes. Je fais ça vraiment à la louche, par contre. Ce qui fait que je peux tenir à mon taf toute la journée sans problème, en faisant du jeu, navigateur. Donc, navigateur, c'est réseaux sociaux, YouTube. J'ai 10 000 onglets d'ouvert. C'est un vrai carnage. Avec un peu de Candy Crush qui consomme en général pas mal de batterie. Donc, voilà. Je prends en plus de ça des choses qui consomment de la batterie. Ce qui en fait que c'est un appareil qui est vachement bien. En termes d'autonomie, le seul touchant, c'est en veille. En veille, il faut bien faire en sorte, vous avez le mode ici. Donc, vous pouvez le mettre en mode économie d'énergie. Et vous pouvez aussi faire en sorte, dans les paramètres, en mode veille, de faire en sorte qu'il se coupe du Wi-Fi. Ce qui va faire gagner beaucoup d'autonomie en veille parce que sinon, ça a tendance à partir très vite. Windows n'étant pas fait pour être bon en veille de base, en fait. Ça n'a pas été conçu pour ça. Ce qui fait qu'en faisant en mode économie d'énergie et en mettant en mode veille sur batterie, enlever la Wi-Fi. Ou même enlever la Wi-Fi. Vous pouvez gagner un peu plus encore en termes de batterie. Ce qui fait qu'on peut être assez large. On peut tenir la journée sans problème. Sur une situation plutôt intensive. Moi, en général, c'est quand même Photoshop derrière. Ce que j'utilisais. Chrome qui consomme pas mal de données. Et des jeux. Des petits jeux. Même si c'est Candy Crush, ça consomme quand même. Ce qui fait que je trouve qu'il s'en sort vraiment plutôt pas mal en autonomie. Il s'en sort mieux que la Teclast qui consommait un peu plus. Et ça, c'est vraiment... Voilà, je suis plutôt étonné. Je consommais... J'en fais plus que la Teclast. Et elle tient mieux. En plus de ça, on peut même... Comment... Recharger son téléphone dessus. Des choses comme ça. Bon, après, bon. Là, ça vous fait péter l'autonomie. Mais vous pouvez le recharger. C'est vraiment pas mal. Le seul truc chiant, c'est que le problème, c'est qu'on n'a jamais... Il calcule toujours, 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 toujours l'autonomie. Il ne l'a jamais. Donc, c'est très, très, très... C'est vraiment à la louche, ce que je dis. Mais c'est quand même vraiment correct. Sur Geekbench, donc là, je me fais directement par rapport à ce qu'on a directement sur ce qu'on a ici. Alors, en termes de performance, ce ne sera pas quelque chose d'extraordinaire. Donc, on est sur un quad-core qui fait 800 points en score mono et 2200 en score multi. Donc, on est quand même mieux que sur le Z35-37F. Et ça reste quand même assez limité. On est quand même face à de l'ARM. Donc, tout ce qui est Android face à un MT67-32. Ou encore, on est en dessous d'un Snapdragon 615 qui est octocore, certes, mais qui est en dessous. On est en dessous d'un S801. Donc, c'est quand même largement en dessous de ce que peuvent faire beaucoup d'appareils. Si on compare à la Z de 8500 qui est l'évolution, enfin qui est le haut-dessus. Forcément, on veut me faire cacher les choses. On se retrouve avec un score. Donc, on passe de 1.44 en GHz de fréquence à 2.20. Et on passe tout de suite à 3.284 points. Donc, c'est bien mieux. Et c'est aussi parce que la fréquence est bien meilleure aussi. Ça aide aussi énormément. Donc, ce qui fait que forcément en termes de CPU, de processeur direct, on est sur quelque chose d'assez faible. Même si en utilisation directement, je n'ai pas du tout trouvé que c'était... Au niveau du GFX Bench, on se retrouve. Donc, on va comparer entre le médium P1050 qui se retrouve à peu près avec les mêmes informations que ce que j'ai là. Alors, un petit peu mieux vu que ça va être du 1920 x 1200. Donc, ici, on se retrouve avec la Lenovo YB1 qui paraît à la même taille de dalle avec le Z de 8500. Donc là, sur le tout dernier OpenGL 3.1 plus AEP, on est... Alors ici, il n'est apparemment pas supporté, mais ici, on a 422 images. Donc, on va prendre en 1080p, pardon. Non, je vais arriver. Donc, Manhattan 3.1, on va arriver à 652. Ici, 677. Manhattan en 3.0, on va être à 862 et 955. T-Rex, on va être à 1754 et ici, 1925. En fait, c'est assez proche. Hop, on va faire comme ça. Ici, donc, tessellation. Alors, on peut la faire là, mais apparemment là, ça n'a pas été réussi. Là, LU2, donc là, on est sur quelque chose qui est pareil. Driver Overhead, on va être un petit peu mieux du côté du 1500. Les Megatexels, on va être un petit peu mieux ici. Et côté qualité, voilà, on est à peu près quelque chose de très équivalent. On va regarder maintenant du côté du S801. On va directement passer à Manhattan en 3.0. Donc là, on fait 862. Ici, on fait 637. Ensuite, T-Rex, on est à 1754. Ici, on est à 1507. Ici, on est à 1430. Et après, le reste, je n'ai pas. Alors après, 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 après. En fait, on va se garder les plus intéressants. Donc, Manhattan en 637. Donc, ce qui fait qu'on fait mieux avec le Z8300. Et le T-Rex, on est un peu mieux aussi du côté du Z8300. Ce qui fait que ça en fait quelque chose de pas mal du tout. On est un peu mieux qu'un S801, en tout cas. Donc, ce qui fait que c'est plutôt pas mal. C'est même assez étonnant quand on voit les scores comme ça. Mais en fait, c'est pas mal du tout. Ça veut dire qu'Intel est vraiment pas mal. C'est bien optimisé ses composants. Après, on va voir ça en jeu. Enfin, je vais vous expliquer en jeu le souci. Donc, pendant que je lance une petite mission sur Gun4Hire, qui j'ai adoré sur Android, je vais vous parler du petit souci qu'il y a sur Windows. Autant, voilà, avec un S801 sur Android, on peut faire tout plein de choses. On peut jouer à plein de jeux, notamment les derniers. La plupart sont optimisés. Le problème, c'est que sur Windows, on se retrouve souvent avec les jeux les plus intéressants, sont sur Steam. Le problème, c'est que les jeux sur Steam, bah, ça consomme. Et ce qui fait que pour avoir des jeux qui sont pas trop consommateurs et qui passent plutôt bien sur, qui passent plutôt bien sur Windows, eh bien, il faut pour ça passer par le Windows Store, qui est beaucoup plus limité en termes de jeux. Et surtout, en plus de ça, les gros jeux, le souci qu'il y a, c'est que sur Android, ils prennent quelques gigas de place. On va dire, par exemple, XCOM peut prendre jusqu'à 4 gigas, mais c'est très rare que ça prenne plus. Alors qu'ici, un simple jeu comme un Castle... Edge of Empire Castle Crasher, donc le nouveau version Free-to-Play. Et lui, par contre, beaucoup moins intéressant que son aîné, mais il prend 400 MO de place. Enfin, même plus que ça, il prend plusieurs MO, voire des gigas. Pour Star Wars Commander, c'était carrément 4 gigas qu'il me prenait, alors que pourtant, sur Android, il ne prend pas autant de gigas. Donc là, on est sur une grosse problématique, c'est qu'en termes de place, on va être extrêmement limité, puisqu'on est à 64 gigas, ou alors, il faudra avoir un disque dur externe pour en profiter pleinement. Pour tout ce qui est jeu Steam, alors j'ai pu en tester un, donc un vieux qui est Ruse, qui est pourtant très peu consommateur d'énergie. Ça reste un jeu de stratégie assez léger. Et on a... Et donc, en fait, ce qui fait que c'est... Je peux le jouer en faible, mais ça rame. Et on se retrouve aussi avec... Comment ? On se retrouve avec un Suicide Place, et même un Suicide Frame Rate, qui reste quand même trop léger, pour que ce soit réellement agréable. Et même au niveau des graphismes, on est sur quelque chose qui n'est pas du tout fin. Ce qui fait que tous les jeux Steam, ou presque, seront à éviter, à part quelques indies. Donc, on vous serait cantonné, surtout à des jeux type tactile, comme je joue là, de ce qu'il y a sur le Windows Store, qui est assez maigre. Ce qui fait que, comme vous pouvez le voir, en fait, sur ma page, comme je l'ai montré juste après, on est sur quelque chose d'assez léger. On ne sera pas toujours aussi bien qu'avec son téléphone, qui sera bien mieux en termes de jeu. Alors, à voir après, avec Continuum, si Microsoft arrive à trouver preneur sur ce parti-là, parce que c'est vrai que ça va être très dur de convaincre, avec un store qui est pour l'instant assez vide, et des smartphones qui, malheureusement, ne prennent pas, en instant, n'intéressent pas grand monde. Donc, à voir si, avec Windows 10, surtout les PC, les gens vont s'y intéresser. Aussi, avec une autre problématique, c'est que malgré la puissance de l'appareil, les jeux semblent mal optimisés pour ce processeur, ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose de pas terrible. On peut le voir avec le Sniper Fury de chez Gameloft, qui n'est vraiment pas très fluide, ce qui fait qu'on le ressentira en jeu. Là, on sent vraiment que là, il nous manque quelques FPS. et il faut viser pour que ce soit à peu près fluide. Mais là, on peut voir que ce n'est vraiment pas fluide, ce qui fait que ce n'est pas du tout agréable. Ce qui fait qu'en termes de jeux en plus 3D, déjà que je disais qu'on pouvait être limité via le Windows Store, mais en plus de ça, les jeux les plus gourmands ne seront pas du tout faits pour ce processeur qui, pour les jeux sur Windows, sont trop légers, alors que sur Android, ils ont moins besoin de puissance que ça, puisque les processeurs les plus légers pourront le faire tourner sans problème. Donc, il faudrait quand même arriver à l'expliquer. Et c'est quand même super dommage de devoir se contenter d'un jeu où il va falloir soit mettre en HD pour pouvoir jouer dans des conditions correctes, soit il faudra s'en passer tout simplement. Parce que là, comme on peut voir, il manque des choses, il manque beaucoup d'effets. Il manque des choses. Déjà là, il y a des effets qu'ils ont désactivés, mais il n'est quand même pas fluide. Donc là, j'ai quand même beaucoup de mal à jouer. Bon, en plus, là, on n'a pas les bruits. Mais ce qui fait que voilà. Bon, par contre, vous pouvez voir que la position, comme vous pouvez voir comme je joue, je n'ai même pas besoin de soulever la tablette. J'ai juste besoin en échec de la mission. J'ai juste besoin de le poser et je peux jouer comme ça. C'est plutôt sympa. Ce qui fait qu'on va se cantonner à des jeux. Alors, on va faire un petit dernier qu'on va lancer. Si vous venez, c'est par exemple les jeux en fait du style, même ceux qui manquent, ceux de Supercell manquent. et le jeu du style Clash of Clans, etc. Vous en avez plusieurs sur le store Windows, notamment des trucs de Microsoft, dont Edge of Empire Castle Siege, qui est plutôt pas mauvais. Ce qui fait qu'on peut jouer dans de bonnes conditions, avoir un jeu assez correct. C'est vraiment plus pour ce type de jeu que j'ai l'impression que c'est fait. Je fais un petit peu ce que je recherche, mais je n'ai rien d'entraîné. C'est cool, mais si on va faire autrement un petit scénario d'entraînement. Donc, on va lancer une petite bataille et on va pouvoir en fait vraiment profiter sans problème. On peut voir que là, on peut jouer forcément dans de bonnes conditions, mais le jeu n'est forcément pas très recherché en termes de graphisme. Ça va être assez léger. Donc, on peut voir que je peux me battre sans problème. Et donc, je peux faire des petits jeux tranquillement, mais clairement, ce ne sera pas un jeu où on sera là pour faire des gros jeux. Ce sera vraiment un petit jeu et c'est là un petit peu le souci qu'on a. C'est qu'il n'est pas fait pour un gros jeu. Donc, ce n'est pas sur ce type d'appareil qu'il faudra se tourner pour faire des gros jeux. Apparemment, il y a quand même Counter Strike qui peut tourner plutôt bien. Des jeux très légers avec Source, par exemple. Mais c'est tout. Donc, c'est un peu dommage d'être aussi limité. Par exemple, les jeux stratégiques auraient pu être sympas, mais beaucoup trop lourds. Autant en termes de place qu'en termes de ressources demandées, le processeur n'étant pas du tout fait pour ça. Alors, qu'est-ce que je pense de cette voyeau, de cette tablette un peu hybride qui est comme une Lenovo ? Eh bien, je vous l'avoue, je suis plutôt conquis, surtout par rapport à mon utilisation qui est plutôt pro que jeu. parce que les jeux, pour moi, c'est plus sur un vrai PC autant pour la puissance que pour le côté confort et sur console. Donc, ce qui fait que là, je suis plus sur le côté un peu pro, c'est-à-dire de l'écriture, de tout et n'importe quoi, mais aussi multimédia, donc dans mon lit, etc. Je peux regarder du Netflix, YouTube, etc. Ça se transporte très facilement. Elle est plutôt résistante en plus de ça. Mais le souci, c'est que ce serait juste en fait au niveau de la prise jack et des haut-parleurs qui sont, alors là, pour la prise jack sur l'ancienne norme et les haut-parleurs manquent vraiment de puissance. Au-delà de ça, il faut l'avouer, je n'ai pas vraiment grand-chose à lui reprocher. Le fait qu'on ait quand même 64Go de ROM, c'est dans le haut du panier. Rares sont ceux qui ne peuvent proposer plus, surtout à un tel prix. On a 4Go de ROM, de RAM, ce qui fait que ça, c'est très bien aussi puisqu'on ne va pas être limité sur le multitâche et on ne va pas être limité en termes d'application ou d'onglet, par exemple, sur Chrome. Le fait qu'on ait Windows 10 et seulement Windows 10 aussi, ça permet d'éviter d'avoir deux partitions et donc d'avoir un souci au niveau des partages de fichiers ou de faire Android ou même de changer entre les deux OS qui peut être assez chiant. Le fait d'avoir juste Windows pour moi, me convient tout à fait et surtout que Windows est pour moi bien adapté aux tablettes. Après, là où il a vraiment des défauts, des défauts plus ou moins gros, c'est surtout au niveau de la prise jack, comme je l'ai dit, et au niveau de la puissance du processeur graphique qui sera vraiment insuffisant pour jouer à de gros jeux et ça, c'est un peu dommage pour ceux qui veulent jouer vraiment à des gros jeux, même des jeux pas forcément très récents et qui demandent tout de même des ressources. N'hésitez même pas à faire tourner Krasis, ça pourrait faire cramer le PC. ce qui fait que c'est les choses qui peuvent être un peu chiantes, mais par exemple, pour le son, ça peut être contrebalancé via le port USB, via des haut-parleurs avec simplement une prise pas triple, mais double au niveau du cordon, ce qui peut être suffisant, ça peut combler. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la tablette ? Le fait que c'est aussi les charnières, le fait que ce ne soit pas détachable, pour moi, c'est un vrai plus justement pour cette position-là, pour le côté un petit peu, voilà, on peut le reposer sans devoir le tenir dans les mains pour avoir une position comme ça. Ça, c'est pour moi un très gros plus, mais c'est assez subjectif. Donc, pour moi, il se démarque totalement ayant eu d'autres tablettes où on pouvait le mettre, enfin, le clavier était détachable. Eh bien, je vous avoue que je suis beaucoup plus comblé par ça. Ça prend peut-être un peu plus de place derrière. Je préfère largement ça avec le clavier qui est intégré plutôt qu'à pouvoir faire à des choses où on peut le perdre. Non, mais clairement, c'est beaucoup moins pratique à mon goût. Au niveau du prix, on est sur un prix qui en plus de ça a baissé par rapport à mon achat. Je l'avais payé 250. Maintenant, il est à plus à 210, ce qui en fait une excellente affaire pour le prix. On a quand même un écran Full HD, IPS qui est de très bonne qualité, avec une bonne autonomie, un processeur qui est tout à fait correct pour Windows, Windows qui est assez bien optimisé en plus de ça. On va pouvoir mettre tout ce qui est exécutable. Tous les petits jeux pourront sans souci être joués ou les logiciels sans souci tourner. Après, vraiment, en plus de ça, on a une connectique qui est assez complète. Franchement, il n'y a vraiment pas vraiment de gros, enfin, beaucoup de défauts. Seulement, le gros défaut, c'est le son, clairement. C'est vraiment le gros défaut. Mais l'avantage, c'est qu'on peut mettre, on a deux ports USB. On est assez large. On peut mettre disque dur, plus souris, etc. On peut mettre des hubs. On a le port SD en plus de ça, ce qui n'est pas négligeable non plus, qui est donc extensible maintenant avec les SD qu'on a, on a même à 128 sans problème. Donc, ce qui en fait un appareil qui, je trouve, a un excellent rapport qualité-prix, qui se démarque de la concurrence puisque c'est l'un des rares avec les nouveaux à avoir ce type de système avec des charnières à 180 degrés. Ce qui en fait une tablette qui change un petit peu et qui, voilà, pour ceux qui veulent avoir quelque chose comme ça, c'est une excellente alternative à Lenovo qui est plus chère, qui est très bien aussi, mais qui est plus chère et pas forcément pour toutes les bourses. Là où pour 200, un peu plus de 200 euros, on a quand même quelque chose de super, vraiment sympa sur à peu près tous les points de vue. On a même le Bluetooth intégré, donc il n'y a pas de souci. On pourra juste, voilà, c'est vraiment le GPU et le son qui sont les points noirs de cette tablette, mais le son est rattrapable, le GPU par contre, il ne faut pas y compter. La partie graphique, c'est comme ça et c'est tout, on ne peut pas overclocker, on n'a pas une carte graphique de PC de bureau, donc il ne faudra pas du tout y penser, ce n'est pas prévu pour du tout. Je ne crois même pas que ce soit possible. Sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Technoïde. N'hésitez pas à poser de vos questions si vous en avez ou à laisser votre avis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner aussi aux réseaux sociaux sur Facebook et Twitter, tout est dans la description parce qu'on partage quelques petites infos, des réceptions de produits, etc. Et même, on peut répondre à vos questions sans problème. Sur ce, à bientôt.